J'avais envie de regarder l'interview de Néo que je n'ai pas regardé. Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site molexesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Je pense qu'on a des ambitions et une ambition assez élevée et assez forte aussi pour être la marque française qui rayonne à l'international. Donc ça s'inscrit dans une stratégie. Vous voyez, moi je n'avais pas écouté l'interview et c'est typiquement ce que j'ai dit tout à l'heure. Le but c'est vraiment être la marque française. Sachez qu'aujourd'hui, dans le sport traditionnel, imaginez le championnat espagnol. Nous par exemple en France, on va respecter le Real de Madrid et le FC Barcelone. C'est les deux clubs qui brillent à l'international. Même si on connaît l'Atletico Madrid, Valence, Séville et tout ça, c'est ça. Pour l'Angleterre, il me semble que le club numéro un, c'est Manchester United et Liverpool, Chelsea, c'est ces trois gros clubs qui ressortent. Pour l'e-sport, c'est exactement ça. On en parlait avec K-Corp et tout. Tout à l'heure, on parlait du sujet K-Corp tout à l'heure. Et pour le coup, c'est ça. Vitality veulent être les numéros un français et K-Corp, c'est pareil. Ils veulent les concurrencer pour être le club français qui brille à l'international dans le domaine de l'e-sport. C'est-à-dire que sur League of Legends, il faut que les Chinois, les Américains, les Danois, les Turcs, les Polonais, les Brésiliens, ils connaissent K-Corp. Et s'ils n'ont pas cette possibilité-là, ils ne viendront pas dans le jeu. Ça ne leur intéresse pas d'être le jeu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la niche, avec tous les clubs que je vous ai cités tout à l'heure. C'était Sprout, Anthropique et tout le bordel. Ça, ne les intéresseront pas. Eux, ce qu'ils veulent être, c'est le numéro un français. Même si ce n'est pas être le numéro un mondial, juste être le numéro un français, tu es représenté à l'international. Parce que derrière, tu vas être invité dans les tournois. Ce que tu veux, pour insister, pas de parité, parce que ce n'est pas forcément la parité. Mais pour le viewership, un organisateur de tournois va inviter le numéro un russe, le numéro un polonais, le numéro un américain, le numéro un turc, le numéro un chinois, le numéro un français. Comme ça, tu es assuré, entre guillemets, d'avoir toutes les nationalités représentées et de faire beaucoup de viewership. C'est ce que fait Riot, par exemple, sur Valorant. Avec les qualifieurs et on voit au VCT, il y a des équipes éclatées d'Océanie, indiennes, japonaises, coréennes et tout, qu'on dit qu'ils n'ont pas le niveau des gros d'Europe. Mais ils en ont à foutre. Le truc, c'est que là-bas en Chine, là-bas en Corée, là-bas, ils vont les regarder. Ça fait des viewers. Et ça vend des stickers et ça vend des skins. Et donc, c'est un marché, en fait, que tu vas atteindre là-bas. C'est du business. Mais Vita était déjà le number one. Sur CSGO, oui. Mais on en parlait par rapport à... Comment il s'appelle ? À Kakor. Pourquoi ils ne venaient pas sur CSGO ? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas concurrencer Vitality en France. Parce qu'il n'y a pas les joueurs et parce que le marché est trop cher. Et on pensait, voilà, qu'effectivement, l'opportunité qu'on avait aujourd'hui sur la table, elle était trop belle pour l'ignorer. Et que peut-être, c'était pour nous la bonne opportunité de faire cette équipe internationale de la manière la plus cohérente et pas avec n'importe qui. Pour ceux qui n'ont pas compris là ce qu'ils ont dit, c'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. En mode Néo, il a eu une énorme chatte quand il est arrivé sur CSGO. Il a eu une opportunité d'aller recruter Zewoo, d'aller recruter Apex, NBK, Happy, qui étaient gratuits. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ces mecs-là, il n'y avait pas de transfert à payer et tout. Il y avait juste leur salaire à assumer. Et qu'ils arrivaient directement en étant dans le T1 et d'être les superstars de CSGO. Donc au final, il a acheté des mecs. Il a eu à sa disposition des mecs qui ne coûtaient pas grand-chose et qui ont apporté une visibilité de ouf. Et aujourd'hui, Vitality, on a l'impression que c'est le club e-sport en France, sur CSGO en tout cas. Alors que ce n'est pas le cas. Ils sont là, ils n'ont pas fait ce qu'a fait LDLC, ils n'ont pas fait ce qu'a fait Envious, ils n'ont pas fait ce qu'a fait Titan, Very Games, même G2. Même G2 sur CSGO, la line-up, la G2 Super Team et tout le bordel. Entre guillemets, ils n'ont pas fait. C'est faux, ils ont gagné des titres. Mais vous avez compris ce que je veux dire ? Là, c'est exactement pareil. Ils disent exactement la même chose. Ils ne pouvaient pas passer à côté de l'opportunité de signer là les Danois qui viennent en transfert zéro. Du prêt, du Madisk, du Zonic qui viennent avec des transferts à zéro euro, qui ont une portée internationale, mondiale. Alors que tu kickes du Kyodin et du Shox qui ont eux aussi une portée. On s'en bat les couilles, Shox c'est quelqu'un, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, tu payes juste leur salaire. Dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, Vitality, pour le Danemark, ça va représenter quelque chose. Pour la scène internationale, ça va représenter quelque chose. Parce que Zonic et tout le bordel, c'est des légendes de CS. Pour ceux qui connaissent CS depuis la création de CS, les gars, je vous le dis, Zonic, c'est comme si on parlait de Didier Deschamps à l'heure actuelle. C'est un mec, en fait, qui a gagné sur 1.6 des titres majeurs sur Counter-Strike 1.6, donc dans les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et tout. Même après, et qui aujourd'hui est devenu coach et qui a gagné des majors sur CS GO, sur la scène danoise. Donc c'est l'équivalent d'un Didier Deschamps, d'un Zinedine Zidane. Vous voyez, nous là, les Français, comment on les voit, ces mecs-là que je viens de vous citer ? Dites-vous que Zonic, au Danemark, il est vu vraiment comme ça. Et pas qu'au Danemark, en fait, parce que c'est tous les pays nordiques qui se soutenaient un peu. C'est Danemark, Finlande, Norvège, les Allemands aussi, parce qu'en fait, il a représenté Mouz, il a représenté Mousy Sport, et Mousy Sport, c'est Allemand, il me semble. Donc c'est une portée vraiment internationale. Et les gens ne se rendent absolument pas compte de l'opportunité financière, marketing, de signer ces mecs-là. Et quand je dis Zonic, je ne parle que de Zonic, mais Dupré et Majisk, c'est des cracks de CSGO à l'heure actuelle, on sait la portée qu'ils ont internationale et tout, c'est des gagneurs, c'est des compétiteurs de ouf. Donc il ne peut pas passer à côté de cette opportunité, il préfère se dégager de Shox, de X-Taz et tout le bordel, pour aller recruter ces mecs-là. C'est exactement la même opportunité qu'il a eue pour rentrer dans CSGO, en mode 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Il n'en avait rien à foutre de CS parce que les opportunités, elles n'étaient pas là. Il fallait racheter des roasters, il fallait mettre des gros sous sur la table. Là, il a pu récupérer Apex et tout le bordel, ZeeWoo, pour zéro euro, entre guillemets, parce qu'il y avait juste ZeeWoo à payer, c'était 100 000 euros. C'est des clopinettes, c'est vraiment des clopinettes MDW. Ouais, c'était MTW, c'est MTW. C'est exactement ça, MTW, Moose, c'est toute cette période où l'e-sport rompou S6, frérot, c'était la folie. Et donc clairement, là, il ne pouvait pas saisir cette chance. Donc là, je vous mets un peu de contexte dans ce qu'il dit. Comme ça, c'est peut-être plus pertinent derrière la résonance chez vous. Et ce que je fais là, par exemple, sur League of Legends, avec la création d'une équipe Open Tour, c'est-à-dire vraiment d'être au plus bas du niveau amateur sur ce jeu-là, c'est quelque chose que je ne m'excuse pas de faire sur CSGO. Et je pense que même presque, ça devrait être obligatoire pour nous d'être dans cette locomotive des leaders français, justement, d'aider la scène amateur et ce micro, justement. Et là, je valide fort ce qu'il dit. Je vous jure que là, Néo, je suis impressionné par la mentalité. Pour moi, c'est obligatoire. Et comme il dit, pour moi, c'est une évidence, c'est indispensable, c'est obligatoire qu'une équipe du calibre de Vitality, comme Navi, tu vois, Navi, ils ont Navi Junior, tu vois. Astralis, ils ont Astralis Talent. Les Ricains, eux, c'est des fils de pute. Ils ne font pas ce genre de truc parce que les Ricains, eux, ils brassent à coup de monnaie. Eux, ils achètent. Les joueurs, ils en ont rien à foutre. Ils ont toujours été comme ça. Mais là, ce qu'il dit, moi, je valide à fond parce que clairement, tu vois, une équipe comme Vitality qui fait du scouting un peu... Bah, Kyojin, pour moi, c'est un échec, tu vois. Pour moi, c'est un mauvais choix, tu vois. Kyojin, pour le coup, c'est peut-être dû à cause du scouting et ce genre de choses. Et que ça ne se serait pas passé comme ça s'ils avaient eu du Vitality Academy avec du staff compétent pour les encadrer et qu'ils les connaissaient. Ça veut dire, ouais, bah là, le petit joueur 1, il manque un peu de sang-froid. Lui, il faut lui laisser un peu de temps et tout. Exactement comme font Navi, en fait. Navi, frérot, ils ont pris des mecs de chez Navi Junior. Ils prennent tout le monde dans le T3, déjà. Et ils ont fait monter... Ils ont fait monter des joueurs. Et aujourd'hui, ils les ont fait monter à des bons moments. Tu vois, ils ne les ont même pas burn-out, les mecs. Ils ne les ont même pas cramés. C'est des mecs qui viennent, qui performent dans le T1 comme jamais. Alors que, par exemple, Kyojin, pourquoi moi, je pense que c'est un mauvais choix ? C'est parce que, pour moi, ce n'est pas le bon timing. Je ne dis pas qu'il est nul. Je ne dis pas qu'il n'a pas le potentiel. Je ne dis pas du tout qu'il est dégueulasse, ce genre de choses. Mais pour moi, le timing de la montée en T1, alors que le mec, il était dans le T92, inconnu même en France, ce n'est pas possible. Il s'est cramé. On le voit, il est tétanisé. Et ça s'est bien passé. Bien. Ça s'est mieux passé les deux derniers mois chez Vita. Parce que, hop, c'est bon, tout le monde est kické. Ça joue avec sa bite et son couteau. Et c'est un peu plus libéré. On voit que l'aspect pression a eu un énorme impact. Et donc, clairement, c'est la preuve que là, il y a un manque de connaissances dans l'aspect humain. Et pour ça, c'est accompagnement long terme, formateur, quand on dit petit, mais pas forcément petit, parce que Senses Go, c'est une scène qui est quand même très mature. Et les joueurs ont tous plus de 22, 23, 24 ans, très, très, très rapidement. Et donc là, moi, j'aime beaucoup son discours et je valide à fond. Et pas juste faire une académie, il faut faire une académie non plus, tu vois. Mais se dire que ça forme, ça fait grossir la scène du subtop, ça la professionnalise pour pas grand-chose en plus. Il n'y a qu'à voir la scène danoise, je l'ai dit tout à l'heure. Astralis, Heroic, Mad Lions, Trickhead, North, il y a encore un an, mais je les compte aussi dedans. CPH et 2-3 autres équipes dans le subtop qui sont tous salariés. Donc, tu as entre 8 et 9 équipes au Danemark qui sont salariés. En Suède, c'est la même chose. En France, avant 2022 en tout cas, pour 2020, 2021, tu as 10 joueurs salariés. Les équipes de chez Vitality et celles d'El Delsé et on sait comment finir le Delsé. Donc, vous voyez que il y a un pays qui envoie de ouf au niveau de la formation, etc. Et on voit que c'est les pays les plus dominants, les plus prometteurs. Toute la scène nordique, en tout cas, fonctionne comme ça. Et ça fonctionne très, très bien. Et les Russes également. Il n'y a qu'à voir Anthropik, E-Nation, Spirit, K23, Navi, Navi Junior et j'en passe et j'en passe et j'en passe toute la scène russophone. Il y a beaucoup d'académies entre guillemets ou alors d'équipes tier 3 formées par des clubs plus expérimentés qui ont les moyens de mettre du petit investissement dans des projets comme ça. Je voulais revenir avec toi sur la réaction des supporters de Vitality et des fans de Counter-Strike français. Il y a eu une réaction assez hostile finalement à ces changements au passage international parce que cette équipe... Je ne suis pas d'accord. Il y a eu une réaction hostile. Vous, vous avez senti une réticence, vous avez senti un non-engouement autour de ce changement. Moi, j'ai fait une vidéo, j'ai fait une réaction le jour où on a su les changements et tout. J'ai dit c'est extraordinairement bien. J'ai été super bienveillant autour de ça. J'ai vu mes commentaires sur YouTube. Il y en a eu des centaines et des centaines. Les vidéos ont fait des vingtaines de milliers de vues à chaque fois. J'en ai parlé sur Twitch aussi tous les jours et moi, j'ai vu que tous les gens étaient emballés. mais après, moi, je parle à une communauté comment dire qui est niche, CS, qui connaît CS et qui sait que c'est un bon choix. Peut-être que le grand public, il voit l'anéantissement de la scène française avec les francophones qui se barrent, qui sont jetés et là, pour le coup, ils se sont fait éclater. Mais moi, il me semble que ce qu'il dit là, CND, c'est de la merde entre guillemets. Moi, j'ai trouvé que tout le monde était positif en mode les gars, quand même, bouger Kyodin pour du Magisk et du Dupré, c'est quand même très solide. Unisonic et tout ça. Ça a eu le seum pour Xtaz parce qu'on sait l'amour qu'on a pour Xtaz et que le mec a vraiment fait un très très bon passage pour le coup chez Vitality. Mais regardez, il rebondit, il va chez G2. On ne se fait pas du tout de soucis pour lui, il n'a rien à prouver. Mais là, ce qu'il dit en mode la commu et tout, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Après, Twitter, mes frérots, Twitter, c'est les déchets de l'humanité sur Twitter aussi. Il n'y avait pas besoin forcément d'engendrer une révolution. On avait des performances depuis deux ans, trois ans qui sont quand même exceptionnelles. CS, c'est l'alloi. Les gars, qu'on soit bien clair, moi, je suis extrêmement exigeant envers Vitality, mais là, ce qu'il dit Néo, c'est très très vrai. Depuis la création de Vitality, l'équipe, chaque fin d'année, j'ai fait des documentaires, des briefs de leur année, allez voir ça sur ma chaîne et vous allez voir que les mecs sont assez réguliers. Le problème, c'est que moi, je suis exigeant. Ça veut dire que je ne peux pas me contenter de ça. Je sais le potentiel qu'ont les joueurs français et tout. Pour moi, c'est domination. Pour moi, c'est domination, écrasement de la concurrence. Ça veut dire je veux des majors, je veux des titres à foison, tu vois. Et n'oublions pas l'année 2019 avec ZeeWoo, numéro 1 pour la première fois et l'Epicenter, les IEM, machin, le Navi, on explosait vraiment trop de gens et tout. Mais bon, il y avait Astralis qui était très fort qui gagnait les majors et tout. On avait cette frustration où on gagnait un tournoi et le tournoi d'après, c'était nul. On gagnait un tournoi et le tournoi d'après, c'était nul. Et aux majors, ça s'écroulait un peu avec la pression, tout ça. Et donc, c'était irrégulier quand on a la tête dans le guidon en fait sur l'année au cas par cas, événement après événement. Mais fin d'année, on réalise que tout est stable, que tu es dans le top 5 monde, que tu fais partie des meilleures équipes du monde et que, entre guillemets, les résultats sont réguliers. Donc là, ce qu'il dit Néo, je vais aller d'à fond dans le sens où lui, tu vois, il est président et il doit faire un bilan big picture, tu vois. Il doit faire un bilan objectif avec du recul et en disant, ok, cette année, les gars, quand même, sur toute l'année, on est quand même top 5 monde, top 3, top 2 de temps en temps, puis après, on va top 8, puis après, on revient. C'est positif. Mais nous, pour le coup, c'est ça le problème. Je ne pense pas qu'ils viennent de CS. À la base, voilà, les mecs de CS et tout, on voit des Astralis, on voit des Navi, on a vu Team Liquid en 2019, on a vu tous ces mecs-là, tu vois, avec des périodes de domination, tu vois, Fnatic à l'époque, les Français aussi à l'époque, les Brésiliens aussi à l'époque, c'est des périodes de domination et c'est ce que n'a jamais eu Vitality et c'est ce qui me chagrine, en fait, tu vois. C'est là où j'ai toujours mon ressentiment, mon amertume et mon aigreur, tu vois, de, mais frère, on gagne en tournoi et le tournoi d'après, on est d'échèvre. On gagne en tournoi, le tournoi d'après, on est d'échèvre. On est incapable de gagner 1, 2, 3, 4 tournois d'affilée et entre guillemets, sur un trimestre, voilà, sur 2, 3, 4, 5 mois, d'écraser tout le monde, d'être les numéros 1 mondiaux et de potentiellement arriver à un tournoi, d'être ultra favori, de faire peur à tout le monde, de gagner des titres, pas haut la main, tu vois, mais en ayant, en inspirant un petit peu cette peur, tu vois, à l'adversaire et tout et ça, je trouve par contre qu'en équipe française, ça, ça n'est plus arrivé depuis, mais genre, l'époque de Envious, ça veut dire, genre, réel 2015, tu vois, réel 2015. Donc pour moi, je valide fort ce qu'il est en train de dire parce que je comprends totalement le point de vue et même moi, avec le recul, quand je fais mes documentaires sur Vitality et tout sur ma chaîne, en vrai de vrai, j'ai toujours l'objectivité de dire, c'est une année positive, c'est un bon résultat, on peut aller chercher plus loin après, on peut aller chercher plus loin après, mais là, ça fait déjà 3 ans que Vitality est là et ça fait déjà 3 ans qu'on est dans le top 5 et ça fait que 3 ans qu'on est toujours dans le top 5 et qu'on ne va pas chercher le top 2. Mais quand je vous parle de top 2 les gars, c'est top 2 comme là a pu l'être Gambit cette année avec des putains de titres pendant plusieurs mois. C'est le top 2 de l'année dernière avec Heroic où ils ont gagné beaucoup de titres pendant plusieurs mois. C'est le top 2 également de Big de l'année 2020 où ils ont gagné beaucoup de tournois également Big. On a eu une ère de Big pendant 2-3 mois, on a eu Gambit, on a eu Heroic, Navi également, Astralis qui revient très fort en 2018 avec des 3 mois, des 4 mois, j'ai changé de joueur. C'est ça en fait que je veux dire. Ce n'était pas un moment agréable à vivre ni pour moi ni très surprenant et choquant pour eux, je pense. C'était le lendemain de la défaite en quart de fin du Major ? Oui, c'est le lendemain parce que je ne peux pas le faire avant. Mais c'était déjà acté ? C'était déjà acté. Je ne peux pas le faire avant parce que je veux gagner ce Major et que je n'ai pas envie qu'il y ait le moindre parasite qui vienne entacher la préparation, etc. Et je le fais le lendemain parce que je suis... J'aime beaucoup l'honnêteté, les gars. Donc là, il annonce que c'était acté, les changements, que ça faisait vraiment plusieurs moments, qu'il a choisi juste son moment après le quart de finale du Major qu'il annonce et nous, on l'a su justement le lendemain. Donc, on a trouvé ça incroyable et tout. Mais c'est comme ça. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Opportunité de signer du Danois comme ça qui vient gratuit, juste les salaires à assumer, prendre encore une fois une autre ampleur marketing, une autre ampleur médiatique, mais aussi compétitive et sportive. C'est ce qu'il faut comprendre. Ne me contredisez pas là-dessus. On ne va pas être d'accord, on ne va pas être copain les poteaux. Ne me racontez pas de salade. Ma disque n'est pas du même calibre que Kyojin. Et je l'ai déjà dit, Shox, Dupré, ça se vaut. Voir Dupré, c'est au-dessus. C'est juste que nous, on est chauvin, on est français, on veut dire que Shox c'est au-dessus. Mais si on compare sur ces dix dernières années, Dupré, il est dans le top 20 chez le TV constamment. Il est 4 fois champion de major. Il a gagné et 4 fois champion de major et attention, le nombre de titres qu'il a à l'appel sur tous les tournois à tir 1 de ces 4-5 dernières années. Parce que les Danois, depuis avant Astralis, quand ils étaient chez TSM et avant ça, quand ça jouait chez Copenhagen Flames et tout le bordel, ça a toujours été des mecs dans le top 5 mondial avec Dupré considéré comme un des meilleurs joueurs du monde. Moi, j'avais fait des analyses de lui individuelles sur ma chaîne. Profil super intelligent, Jean, pivot, changement de rythme, en CT, en TRO, le mec est très bon, il sait jouer tout seul en autonomie. Le mec est fort. Alors, je ne dis pas que Shox, il est éclaté par rapport à Dupré, mais vous allez demander à un Danois Shox hors Dupré, il dira Dupré. Nous, on va le dire, on est trop chauvin pour dire c'est Dupré. Moi, je ne vous cache pas que j'ai une petite préférence pour Shox parce que son profil me paie plus. Il est plus piquant, il est plus pétillant, il a un IM un peu plus punchy que Dupré et son sniper plus tranchant. Je le trouve plus tranchant à la WAP, Shox. Mais Shox, cette année, s'il me ressort une année comme ça, moi, je pense que c'est les circonstances, l'arrivée de Kyojin, machin, baisse de forme de l'équipe générale et tout le bordel. Je ne suis vraiment pas fan de ce que m'a fait Shox individuellement en 2021. S'il me continue à me faire ça en 2022, moi, je vous le dis, Shox, je le raye de la carte mais pour moi, il y aura eu un avant et un après, entre guillemets. Alors que Dupré, pour moi, il est dans un average, il est dans une moyenne, il est dans une régularité de très haut niveau, de très haute prestation sportive qu'il propose que je trouve fantastico. Donc pour moi, c'est une énorme opportunité marketing parce que c'est gratuit quoi. Une énorme opportunité médiatique pour la portée que ça va apporter pour le CSGO international et sportivement, je trouve que c'est au-dessus. Même sur le papier, c'est au-dessus. Et Zonic, Xtaz, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Xtaz, je l'aime en plus, voilà, c'est mon ami mais on ne peut pas ne pas respecter Zonic. C'est comme des grands coachs qui vont se parler, voilà, des clubs et des Guardiola. Il y a des gens qui vont préférer un, un, les autres, ils vont préférer l'autre. Je peux accepter ça mais Zonic, les gars, pareil, c'est 4 Majors de gagné et c'est le coach le plus titré de l'histoire de CS et c'est une légende d'un point 6. Il a tout gagné sur un point 6 également. C'est un mec qui a une crédibilité de ouf et qui est extrêmement respecté et vu son physique aussi, tu vois, je pense que c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de charisme et tout donc ça veut dire qu'être écouté par des joueurs comme Apex, comme Dupré, comme Glaive, comme machin, il en faut, tu vois. Et X-Taz également, il a son truc mais je pense que Zonic a une portée, a une crédibilité internationale plus grande que celle de X-Taz si j'étais un petit peu objectif, ne serait-ce qu'en niveau des titres et tout ça. C'est le coach le plus titré et X-Taz, il le frôle même pas du tout. Zonic, il est coach depuis début de CSGO. X-Taz, il a commencé à coacher avec Vitality. J'ai été dans la position en face, c'est-à-dire de vouloir récupérer des joueurs qui étaient un peu prisonniers ou on va dire dans des conditions un peu difficiles, contractuelles et moi, j'avais vraiment envie que les derniers mois se fassent sereinement, c'est-à-dire qu'ils puissent considérer les meilleures options. Franchement, en disant ça, on comprend parce que là, si juste après le Major, ils annoncent « Les gars vont vous dégager pour telle ou telle raison et tout, par contre, ne vous inquiétez pas, là, vous allez vous faire kiffer les deux prochains mois, les events et tout et vous, s'il y a des clubs qui vont venir vous chercher, je vais tout faire pour vous faciliter les choses, c'est-à-dire que je ne vais pas vous faire partir gratuitement mais je vais vous faire partir pour que j'y retrouve un petit peu mon compte avec ma trésorerie. Donc pour le coup, je comprends maintenant en écoutant ça, je comprends pourquoi ça s'est aussi bien passé les deux derniers mois avec toute l'équipe qu'on a vu des putains d'images des mecs qui riaient constamment alors que franchement, je ne veux pas faire le rabat-join mais les huit premiers mois de compétition de Vitality sont désastreux et les visages sont plutôt fermés, on voyait plus de frustrations ce genre de choses. Là, les deux derniers mois, on a vu vraiment des sourires, on avait vu, je pense, je pense, je ne sais pas là pour le coup, peut-être que je m'avance un peu trop et que j'en fais trop mais il me semble qu'on a vu un petit peu plus de contenu sur les réseaux sociaux de la part d'Apex, de la part de Ziwoo, de la part de Mizuta, il me semble qu'on avait commencé à voir des interviews de Ziwoo, de Mizuta alors que ces mecs-là, on les connaît, c'est des zombies frère, c'est des coquilles vides donc on n'avait jamais eu de matière avec ces mecs-là et là, on voyait un peu plus de choses, on voyait Shox également, faire des interviews, X-Taz être super cool et tout machin alors que lui, il était dans une position où que nous, on pensait délicate alors qu'au final, pas tellement et clairement, je comprends donc tout ça parce qu'en fait, eux en interne, X-Taz, Shox et tout, ils savaient que les mecs, ils allaient partir pour des cacahuètes, des clubs, ils avaient le pouvoir de les racheter très facilement avec des clauses contractuelles, j'ai envie de dire, plus permissives et moi, je valide à fond. Cohérent de ouf, le discours encore une fois, recrutement de Mizuta, les finances ne sont pas au beau fixe, beaucoup d'incertitudes avec Covid, pas Covid, des milliers de gens, des centaines d'employés, des dizaines d'employés à gérer sur place à Paris, machin et tout, magnifique. Il fait un parallèle avec notre ami Shox qui avait été recruté, j'avais fait une vidéo entre Kyoshima ou Shox et justement, tu avais Kyoshima qui était disponible, mais Kyoshima ou Shox ce n'est pas du tout le même calibre non plus, mais derrière, il a mis la main à la pâte parce que son but ultime, c'est quand même le compétitif, le sportif, les titres et donc clairement, investir, mettre de l'argent, casser la tiernire pour faire justement plus de résultats et tout, il est prêt à le faire. C'est juste que là, pour le coup, c'était cohérent et c'est un super champ parce que Mizuta, intégration, plutôt positif, même si les débuts de mois chez Vitality de Mizuta ont été un petit peu calomnieux. donc ça, c'était un petit peu, ça a toujours été notre politique, sauf que là, c'était dans un contexte particulier, donc Mizuta, ça a été vraiment ça. Et Kyogène. Et Kyogène, ça a été, je pense qu'on a été un peu dans le, je pense qu'on poste pour poste, on avait l'impression qu'il n'y avait pas non plus énormément de candidats, que RPK, effectivement. Là, il dit de la merde. Là, je vais le descendre. je ne sais pas, Néo, si tu es sur le stream, si un jour, mais là, je vais t'allumer. il n'y avait pas de candidats pour remplacer RPK ? Adi, Bodhi, Joko, Frérot Kéoz, il était BFX chez Saïman, il a fait des majors aussi, même s'il fait une mauvaise année cette année, mais dans tous les cas, à ce moment-là, c'était une éventualité. Amanek, Luki, BFX aussi, quand il était chez G2, des mecs dans le subtop aussi, en dessous, il y avait XMS Potentiel, mais je sais qu'il est Blacklist chez Vitality, mais à l'époque, bon voilà, je ne sais pas le pourquoi du comment, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je vais dévoiler les choses, c'est RPK qui a Blacklist, XMS, chez Vitality, et là, ça vient de me faire tilt, donc peut-être à ce moment-là aussi, parce que RPK est changé, est-ce qu'on va demander énormément l'avis à RPK ? Qu'est-ce que tu penses de Intel ? Et il me semble que RPK a descendu XMS ou un truc comme ça. Voilà, c'est le bruit de couloir que j'ai moi dans le fin fond de mon cerveau, mais en poste pour poste, il y avait mieux que Kyojin, mon ami, mais je pense qu'il s'appuie aussi sur le fait que, comment dire, que Mizuta, ça a été entre guillemets une réussite, tu vois, c'est ça aussi que je vois, bon je parle avant qu'il réponde aux questions, c'est un peu chelou, mais tu as une expérience où tu as, comment il s'appelle, où Mizuta, tu le formes, tu te dis putain, il nous propose, il a un rendement plutôt positif, il a ses réguliers et tout machin, on peut faire la même chose avec Kyojin, tu vois, tu pars aussi de ce principe-là. Nivara, ça a quand même marché parce qu'on a gagné des beaux titres avec lui. Le six-man, c'était quelque chose que je me souviens que j'avais évoqué pendant longtemps à Rémy. Tu l'as un peu imposé. Imposé, oui, non, c'est-à-dire que pendant longtemps, je l'avais évoqué un peu chiant, en mode, le mec, il tire la veste. Attends, mais il vient de briser une légende là, moi je crois que c'était Xtaz qui l'avait inventé, ce truc de changement de joueur entre les trucs et tout. C'est Néo en fait, le révolutionnaire. Je pense que Nivara, c'était effectivement à ce moment-là, le bon pic. Ce qui a fait défaut, j'imagine, c'est son intégration dans le groupe. Je pense qu'il n'avait pas forcément le même... Allez, intégration dans le groupe, je ne sais pas s'il va le dire. À mon avis, non, parce que ça, c'est des secrets de Polychinelle. Mais moi, je vous l'annonce, Nivara, très mauvaise cohabitation avec des membres de l'équipe Vitality et donc Kik, voilà, tout simplement. Parce que les mecs ont du leadership, voilà, alors que Nivara ne voulait pas forcément se faire marcher dessus, il voulait plus de temps de jeu, il voulait jouer sur plus de maps, il voulait intégrer entre guillemets le 5, etc. Il n'était pas sur la même longueur d'onde. Il avait envie aussi de jouer, je pense qu'avec ce qui s'est passé avec les annonces de Valve sur le majeur se jouera en 5, je pense qu'effectivement ça a été un déclencheur pour lui qu'il se disait moi, en fait, je n'ai pas envie de participer toute l'année et de m'asseoir sur la compétition qui compte. plus ça et le fait qu'effectivement je pense qu'il n'était pas non plus hyper bien intégré dans le groupe et bien au final ça a... Il n'est pas bien hyper intégré dans le groupe. Tu vois, quand tu entends ça, maintenant que je vous l'ai dit le truc, vous avez compris, mais pas bien hyper intégré dans le groupe sachant que dès que Nivera a joué, les résultats étaient positifs. Lui faisait des prestations individuelles extrêmement bonnes pour aller regarder les historiques et tout sur HLTV même si les stats ne veulent rien dire. pour le coup, moi j'ai les souvenirs des matchs de Nivera et le mec apportait vraiment beaucoup de mobilité. Il était très bon en second sniper alors que par exemple Shox, je le voyais un petit peu plus fébrile pour le coup en deuxième snipe avec Zewoo et là, moi Nivera, je trouvais des trucs plutôt positifs. Là il dit, il ne s'intègre pas. Il ne dit clairement pas les choses mais moi je vous le dis, il y a eu embrouille entre Nivera et le capitana, le leadership avec les directions de jeu, comment jouer, pas comment jouer, va faire ci, va faire ça, va support, vas-y passe devant, pas passe devant. Là, il n'y avait pas trop de passe devant et après moi, je vous le dis, ça c'est d'expérience personnelle. Nivera, c'est le petit frère de Scream. Scream s'est fait tabasser sur la scène française pendant des années en étant la cinquième roue du carrosse en passant devant avec des rôles vraiment un petit peu tampon, pupute qui n'ont pas fait de lui un gros joueur qui a brillé. Donc, il a cette très mauvaise expérience mais une expérience quand même et qu'il a transmis à son frère. Donc, il a coaché, il a encadré il a dit te laisse pas faire, ne fais pas comme ci, ne fais pas comme ça en mode guide, pas en mode négatif mais en mode guide, tu vois, te laisse pas marcher dessus, ok, là le débrief c'était comme ça, tu devrais plutôt te comporter comme ça, assume tes statuts, machin, machin, machin. Comme un mentor un petit peu et donc clairement, il y a eu une mauvaise cohabitation entre Nivera et certains membres chez Vita. Quand je dis mauvaise cohabitation, les gars, ils se crachent pas dessus, ils s'assultent pas, ils se bagarrent pas, c'est vraiment à prendre, pas avec des pincettes ce que je dis mais parce que c'est réel mais c'est, voilà, il y a eu des divergences d'opinion, des directions tactiques d'un côté, un autre qui veut pas les exécuter, ce genre de truc quoi. Donc c'est, ce que je vous dis, vraiment, c'était réel, à quel degré et tout, j'étais pas inside mais à quel degré, voilà, je pourrais pas vous donner plus de détails et tout mais sachez que oui, voilà, on a Néo qui dit ouais bon voilà, mauvaise intégration sachant qu'il y a des bons résultats et tout, vous vous doutez bien que là on parle sur du personnel et sur de l'échange verbal qui, ça se fait pas. Et là on parle de rôle, de divergence d'opinion, comment aborder le jeu, vas-y, fais de la 4A, pas fais de la 4A, non, moi je préfère jouer lent, laisse-moi jouer sur mon snipe, tranquille, laisse-moi rota, non, ne rota pas, va là-bas, voilà, alors que quand vous voyez par exemple le schéma de jeu avec Kyojin, si vous avez regardé mes analyses, vous voyez bien que frère, dès qu'Apex, il a moins d'un mètre de lui, Kyojin, il fait quelque chose. Donc c'est que clairement, Apex il le prend par la main et il lui dit fais-ci, 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 fais-ça, fais-ça. Certainement qu'Apex a dû tenter de faire ça, je sais plus qui était le bidon de Nivera pour être honnête, mais peut-être qu'Apex a dû essayer de faire ça donc tactiquement avec Nivera, Nivera a dit frérot, là j'ai ma ligne à la WAP, ne casse pas les couilles. Très certainement, très certainement, ça arrive très souvent, surtout avec les rôles de sniper qui entre guillemets sentent leur jeu, savent quand ils ont la ligne, quand il ne faut pas qu'ils bougent, quand ils sentent le jeu, tu vois, les snipers, ils ont un truc où c'est des joueurs passifs, toi en tant que rifle, tu as un peu plus la bougeotte, tu vois, tu bouges, tu as de la mobilité, un sniper, si tu lui fais changer sa ligne et qu'il revient, c'est mort, un rifle, tu peux toujours avoir cette mobilité. Je vous le dis parce qu'en tant que rifle, je le sais, je l'ai fait avec des snipers, je l'ai fait avec Chaos, je l'ai fait avec Loki, je l'ai fait avec Yuyu, je l'ai fait avec des snipers et je leur ai dit « vas-y, bouge, machin, 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 machin » et des fois, il me dit « mais vraiment, ferme ta gueule, j'ai lâché la ligne à cause de toi, machin, ceci, cela » et après, j'ai eu des discussions plutôt matures avec des gens et ils m'ont dit « tu ne peux pas me dire de bouger à ce moment-là et tout, je n'ai pas un rifle et tout, je n'ai pas comme... » et là, j'ai compris le truc en fait. Je ne sais plus qui c'est qui me l'avait expliqué mais je l'avais compris à ce moment-là. Tu donnes raison à qui dans cette affaire du coup ? Franchement, il n'y a pas de raison. Moi, comme j'ai dit, il y a beaucoup de pertinence dans le staff, dans l'interne, dans ce qu'ils ont fait eux en mode conserver, éradiquer, machin. Le truc, c'est que tu peux... Là, il faut prendre une décision parce que là, pour moi, ça vient du leadership. Je ne sais pas si c'était Apex ou Shox. Ça ne peut être qu'un des deux. Je pense plus Apex. Soit tu dégages Apex qui est ton leader in-game et qui est ton ossature principale du projet et tu mets Nivera à la tête et donc Shox doit prendre le lead et tout le bordel. Ça fait des changements de ouf. Toi, tu te dis, bon, le petit là, tu ne vas pas nous rendre ouf. On a quand même Zivu, nous et tout. On peut très bien faire sans toi. Donc, tu dégages, on fait venir Kyojin. Et là, clairement, tu vois, c'est frérot, c'est du management, c'est des... Comment dire ? C'est des suppositions, c'est des hypothèses. Tu dois élaborer des stratégies, dire ok, on privilégie qui, on va favoriser qui. C'est le team dans la F1, tu vois ? C'est team Bottas, team Hamilton, machin. Tu privilégies qui ? Là, c'est un peu pareil. Tu vois, c'est des guéguerres en interne où les cohabitations entre les égaux, entre qui veut briller, qui veut pas briller, c'est ceci, c'est cela. Au final, on regarde Apex, il fait une belle année individuelle en 2021. Les titres, il n'y en a pas eu, à part un seul. On se contentera de celui-là, alors que pour moi, avec Nivera, il y a eu plus de titres, pour le coup. On laisse face que de 3 ou 4 mois d'exploitation, Nivera a été présent. Pour moi, Nivera, c'est un grand gâchis, c'est un grand regret parce que je trouve que c'est un joueur exceptionnel et qui aurait clairement pu être un star player. Au niveau de Zivu, il le compare à Electronik chez Navi, parce que t'as Simple Electronik, donc pour lui, il voulait une doublure à Zivu. Et donc pour lui, dans sa tête, Nivera aurait pu en être une. Je valide fortement, parce qu'il n'y a absolument personne qui veut dire ça. Mais regarde, Nivera a rebondi nulle part. Même à l'international, il ne l'a pas rebondi. Et là, je vais te donner encore un Kroustichoko dont j'ai le secret. Nivera, ça n'a pas non plus brillé à l'international parce qu'il a eu des opportunités mais il n'en a pas saisi aucune parce qu'en fait, il voulait une équipe tiers 1 et il a eu des propositions d'équipe tiers 2. Et en fait, Nivera, lui, il veut aller gagner des majors tout de suite et briller. Ça veut dire que ne t'inquiète pas que le Nivera, il a un bon ego aussi, tu vois. Et ce n'est pas un ego en mode, comme je te dis, grosse tête mal placée. Il ne faut pas le voir comme ça. Mais c'est un mec, frérot, tu ne lui proposes pas du top 5, 6 mondial prétendant pour gagner du titre, il ne te calcule même pas en fait le mec. Donc, même un Apex qui va lui dire tel ou tel truc, il est clairement peut-être dans un mindset, je dis peut-être, c'est des suppositions, peut-être qu'il est dans un mindset de frérot, ne me casse pas les couilles, je sais jouer au jeu, je te carry 30 kills, ferme ta gueule. Je le vois comme ça parce que j'ai eu des joueurs, moi, qui ont eu ce truc avec moi, tu vois. Alors, tu brilles frérot, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, mais tu m'en coûtes aussi des rounds, frère. Donc, écoute, mets-toi au service de l'équipe, de temps en temps, il faut savoir se sacrifier pour les autres parce que les leads, les machins, on a une big picture, tu vois des fois. Et moi, je suis sûr que ça arrive à Apex, je ne me comporte pas à ces mecs-là, tranquille, je vous vois arriver les haters, mais ça m'est arrivé et des fois, tu as une big picture et tu veux que ton sniper fasse un truc et même s'il meurt, ce n'est pas grave, ça reste un pion dans ton choix général et lui, il ne veut pas ça comme ça et lui ou un autre. Donc, pour le coup, je ne mets pas de lui, il a eu raison, lui, il a eu tort, l'histoire, elle est ce qu'elle est, je te donne juste du fait, du factuel, mais encore, je me base malheureusement que sur moi et sur ma parole, donc tu dois juste me faire un petit peu confiance sur ce que je dis, j'espère que ça a l'air pertinent ce que je raconte, mais en tout cas, pour moi, tu vois, Nivera, c'était une cohabitation qui n'a pas fonctionné chez Vitality alors que sportivement, ça a fonctionné et encore, c'est peut-être sur le long terme qu'elle n'a pas fonctionné, c'est parce qu'après, il a pris du galon, il faisait des gros matchs de plus en plus donc il voulait de moins en moins écouter, écouter, plus d'autonomie, il a eu un mentor, attention aussi, de qui il s'agit, donc on en est là, tu vois. Donc pour le coup, il n'y a pas de lui, oui, lui, non. Là, tu vois bien que ce qui a été privilégié, c'est le groupe, c'est l'essence même du groupe, la survie un peu de l'équipe et que l'atmosphère plus de Nivera, merci, au revoir. Tranquille. Il gâche sa carrière, à mon avis, en se comportant comme ça. Je ne sais pas, frère, chacun son truc, je ne te dis même pas qu'il se comporte comme ça, en fait, c'est mon hypothèse, c'est mon interprétation des choses. Encore une fois, je te le dis, c'est mon avis à moi, c'est ma vision des choses de loin et un peu de trucs que j'ai entendu, donc j'interprète très vite les choses. Mais il y a du vrai, il y a du faux, il y a de l'exagération dans ce que je dis, qui ne prend pas ça pour acquis comme factuel, en fait. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ? Est-ce qu'il y a des opportunités ? Non, oui. Peut-être aller se nourrir, avoir des discussions avec d'autres joueurs pour comprendre des choses. Donc, à la base, c'était plus se dire est-ce qu'il y a quelque chose à tirer et apprendre et faire ce travail de proactivité. Ça, je vous jure que ça existe vraiment dans plein de clubs et plein d'équipes. Il y a plein de joueurs. Tu ne te mélanges pas, tu vois, tes vitalités et tout, tu ne sais pas comment t'es perçu à l'international. Et là, c'est ce qu'il dit, c'est prise de contact un peu, voilà, comme des chiens qui se reniflent le cul et en mode, ouais, voilà, Zonic, tu penses quoi de Vitality ? Tu nous vois comment ? Est-ce qu'on est du calibre de vous ? Tu vois, tu arrives un peu avec cette humilité, ce recul et surtout cette, comment dire, cette peur, tu vois, cette peur et tout alors que tu as clairement les épaules pour y aller et tout ça, qu'il faut prendre les choses simplement, je pense. Et on voit là l'ambition, par exemple de Vitality, là, il s'internationalise avec ces mecs-là et l'ampleur va être au-dessus. Aujourd'hui, Vitality, avec ce roster-là, ce n'est plus du tout le roster avant, c'est le roster international qui va tabasser les esprits au niveau mondial et qui, entre guillemets, va pouvoir séduire, va pouvoir, ouais, clairement, c'est ça, c'est séduire tout le milieu compétitif. Ça veut dire que demain, c'est ce qu'il dit en s'internationalisant, etc., Vitality va survivre toutes les line-ups, etc., alors que nous, on ne sait pas ce qu'on sera dans 4, 5, 10 ans, mais dans 10 ans, Vitality sera Vitality et le fait qu'ils se soient internationalisés comme ça, demain, ils peuvent dégager Apex, ZIWU, machin qui ils veulent, Vitality va quand même faire rêver, en fait, va quand même faire rêver les futurs superstars de demain. Donc, je vous donne un exemple aujourd'hui avec G2. G2, aujourd'hui sur CSGO, ils font ce qu'ils veulent. Ils recrutent qui ils veulent. Liquid, ils recrutent qui ils veulent. Ils peuvent prendre du français, ils peuvent prendre du brésilien, ils peuvent prendre de l'américain, ils peuvent prendre du danois, ils peuvent prendre qui ils veulent. On sait que Complexity, Liquid, Cloud9, c'est des monstros, frère, ils ont des budgets, ils ne savent plus savoir qu'en faire et ils font ce qu'ils veulent. Ils prennent, ils font des rosters à tir à l'arigot. C'est le Real de Madrid, c'est Liverpool, c'est Chelsea, c'est que ça en fait. Alors qu'à la base, Vitality, c'est les petits français, même si c'est les français qui performent à l'international et qui tabassent les autres, ils n'ont pas une portée internationale. C'est ça que je vais vous expliquer. Prenez le parallèle avec le PSG. Aujourd'hui, le PSG, ils ramènent qui ils veulent. Ils ont eu Neymar. Au moment où ils ont ramené Zlatan, il y a eu quelque chose de différent. Les recrutements n'étaient plus les mêmes. Après, c'est Di Maria, après c'est Cavani, après c'est Messi, Mbappé, Neymar. Après, ils font venir qui ils veulent. Là, Vitality, c'est clairement l'ambition qu'ils ont en fait. Ils ont clairement cette ambition à l'heure actuelle. Alors les gars, je m'interroge là sur le... Je ne veux pas remuer la merde. Franchement, je ne veux pas remuer la merde. Pour moi, comme je l'ai dit, je valide à fond le move et tout. Mais comment tu peux solliciter des joueurs pendant la saison, avant même le Major ? Parce que c'était fait pendant le Major, mais il dit qu'il a fait plusieurs interviews, plusieurs calls, plusieurs discussions avec les mecs. Donc des mecs différents. Donc à mon avis, ça s'est fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois très certainement, mais au moins semaines. Donc c'est ça en fait, je m'interroge. Donc comme je dis, je ne cherche pas à remuer la merde, à découvrir des cadavres. Mais là, le discours, il y a un truc. Là, il y a un truc qui m'interpelle dans le sens où depuis quand, depuis quand, le mec sollicitait déjà des joueurs et où dans son cerveau, c'était done. Tu vois, le deal, il était fait chocs que jean, vous dégagez, je garde les trois. Et j'ai du mal de ouf à accepter, alors ça, c'est moi personnel, j'ai du mal de ouf à accepter le fait que ni Apex, Waziu, Misuta, bon, on s'en va les couilles. Mais j'ai du mal à accepter qu'Apex n'était pas au courant. J'ai vraiment, vraiment du mal à l'accepter. J'ai vraiment du mal à le concevoir. J'ai vraiment du mal à... que lui, il va voir du prêt. Ouais, frérot, viens, on fait une petite bière là. Ouais, ça te chauffe, Vita ? Ouais, il y a Zewoo, il est chaud, il est chaud de ouf. Ça te tente ? Mais attention, tu dis pas Apex. Tu dis pas Apex. Tu parles pas à Zewoo, tu parles pas à Misuta. Parce que, voilà, tu connais, je te demande. Je m'imagine très mal dans le milieu dans lequel on est. Je vous le dis, tout se sait. Les mecs sur le TeamSpeak, frérot, ça parle à tout va. Ça parle à tout va sur les Discord, sur les TeamSpeak, en Steam, les conv, les machins, les screens de conv, ça, les moves, il se passe là, toi, tu vas là-bas, toi, tu vas là-bas. On sait tout en moins de laisse tomber. Donc, j'ai beaucoup de mal à me dire machin. Comment tu sollicites des mecs, en fait ? Comment tu vas, toi, en tant que CEO, en tant que président, comment tu vas solliciter du pré-madis ? Tu leur parles, tu leur fais des interviews avec eux. Donc, tu fais des calls sur Skype et tout, tu vois, en vocal et tout le bordel avec eux, caméra et tout. Bon, les gars, ça vous chauffe de venir chez Vita ? Chez nous, c'est fou, voilà. Nous, le but, c'est Zewoo, d'en faire une star de ouf et tout, bordel. Ok, ouais, moi, ça me chauffe et tout. Bon, les gars, par contre, Mizuta, Zewoo et Apex, vous ne leur parlez pas, ni un choc, à personne, il ne faut pas que ça se sache. Ça sent, c'est chelou, c'est quand même chelou. Il vient de dire qu'il vient de demander la vie d'Apex. Ouais, mais c'est la vie d'Apex au niveau des rôles. C'est, ouais, Dan, frérot, en fixe B et tout, tu conseilles quoi ? Il y en a, tu veux un fixe B. Ça veut dire que déjà, tu fais sauter Kyojin, c'est sûr à 100%. Donc, à mon avis, dans ce cas-là, c'est ouais, de ce discours-là, je veux bien, mais le discours d'avant en mode recrutement et tout, c'est aucun monde, aucun monde. Et si tu prends contact avec Apex, tu sais qu'Apex, entre guillemets, il est intouchable. C'est en mode, tu ne vas pas demander à Kyojin, ouais, au fait, des fixe B, frérot. Tu t'en collais un peu à l'inter là, mon pote ? Tu sais qu'il saute, tu sais qu'il saute, mais alors qu'Apex, tu te dis, Apex, frérot, il se sent intouchable. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il sait que lui, il ne saute pas, tu vois. Il sait qu'il est avec Zio. Moi, je vous le dis, c'est obligé que... De toute façon, quand tu vois Apex, la confiance avec laquelle il a joué toute l'année, son visage comme ça, l'a ouvert et tout, a crié partout, a joué libéré, a prendre beaucoup d'initiatives, beaucoup de mobilité dans son jeu, et tout le bordel. Beaucoup plus de leadership, beaucoup plus de place il a pris aussi dans le projet et tout. Je ne peux que penser également que c'est dû au fait de tout le processus qu'il y a du projet, de l'équipe, du staff, des dirigeants à lui donner leur confiance. J'en suis persuadé. Est-ce que Mizuta, il est là, parce que c'est lui qui était dans la balance par rapport à Apex en termes de poste pour poste. Est-ce que Mizuta, il est là pour deux ans ou est-ce qu'on peut envisager d'autres transferts chez Vita ? Mizuta, il est là pour deux ans. Alors, bien sûr, on va relativiser, parce que... Déjà, il y a un petit sourire là. Là, il y a un petit sourire. J'aime bien, j'aime bien. On ne sait pas s'il y a des problèmes d'attitude ou de santé. Mon attitude, je ne suis pas inquiet. De santé, je ne lui souhaite pas. Mais oui, c'est-à-dire que si tout va bien, si tous les voyons sont ouverts... Après, les gars, moi, je pense que Mizuta, voilà, c'est l'ADN de Vitality. C'est un mec qu'ils ont formé. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, ambassadeur Red Bull. C'est le mec, il a un corps d'un enfant de 8 ans. Il a tout juste 18 ans. Il représente l'avenir. Il est tout petit. Les gens vont s'identifier à lui. c'est le produit du terroir. C'est le produit français. On veut en faire une pépite. C'est pour ça aussi que Vitality s'attache également à lui. Mais c'est un mensonge. Moi, je vous le dis, ils ont parlé à Robbs et Robbs a refusé. Et j'en ai parlé. Et là, il l'avoue dans cette interview parce que ce morceau de l'interview, c'est le seul truc que j'ai envoyé parce qu'on me l'a donné parce que je l'avais tweeté il y a un mois que Vitality avait... Je l'avais tweeté là. Attends, il est où là ? Néo, je me fais insulter. Voilà, hop ! J'ai tweeté Robbs a refusé une offre de Vitality et tout le bordel. Et on a notre magnifique CEO qui me répond dans l'interview. Il me répond à mon tweet en disant Source, t'inquiète. Il veut me décrédibiliser, etc. On parle du 10 décembre. Ça fait un mois. Et là, on a l'interview du 5 janvier où le mec déjà avoue qu'il y a une prise de contact avec Robbs. Alors qu'à la base non, je suis un menteur. Donc je m'étais fait allumer sur Twitter dans tous les sens et tout le bordel là sur ma vidéo YouTube en mettant mes arguments que ça avait même été repris un peu partout sur les réseaux. Et il a même fait une interview Néo en disant qu'il avait une très mauvaise expérience de talk avec Robbs. Donc très certainement que Robbs, il a dû être hautain et qu'il a refusé. Ça paraît même logique. Et vous voulez quoi ? Voilà, tout à l'heure je regardais mon téléphone et en regardant mon téléphone je tombe sur un magnifique tweet de Karigan. Donc j'espère que je vais le retrouver très vite. Voilà, il a tweeté donc vous allez voir. Hop, il a tweeté il y a 29 minutes. Il doit être un autre gars Robbs, le Vitality CEO est référent à parce qu'il n'y a jamais un mauvais sentiment de lui. Voilà, parce qu'il y a l'interview du Vitality CEO donc machin. Donc c'est à 29 minutes je vous le dis, je ne mens pas, j'ai regardé sur mon téléphone. Et il dit c'est impossible que le mec de Vitality ait un mauvais feeling autour de Robbs parce que c'est un super gars. À mon avis le Robbs ça s'est mal passé avec machin. Le mec il a dit bah vas-y moi je refuse de venir chez toi. c'est cohérent c'est cohérent ce que je dis de toute façon les infos que j'ai eues c'est qu'il a refusé l'offre de Vita et Mizuta devait sauter. Le truc c'est que aujourd'hui bon tout ça mis bout en bout on en a rien à foutre l'histoire on va pas la refaire mais tout ça mis bout en bout aujourd'hui réfléchissez quand vous êtes un marketeux d'accord quand vous êtes un mec chargé de communication dans la publicité dans l'image et tout ce que moi je suis capable de faire donc s'il y a des organisations des sponsors qui veulent me recruter c'est le moment Mizuta tu peux en faire un produit incroyable tu peux en faire un produit incroyable c'est à dire que tu peux faire ton équipe avec Ziwoo Dupré et Madis qui sont tes 3 starplayers t'auras Apex qui va faire le tampon et t'as Mizuta voilà qui va avoir un rôle difficile et tout mais que tu vas former que c'est ton produit du terroir en fait c'est ta pépite que t'es venu prendre gratuitement que t'as formé à l'école Vitality que t'as formé à l'école française comme je l'ai dit il est ambassadeur Red Bulls Red Bull Athlete donc le mec en termes d'image c'est exceptionnel il est très jeune il a surtout un gabarit aussi il est petit de taille il est tout maigre donc il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier à lui dans le sens où je dis pas que tout le monde ressemble à ça mais même s'il vieillit et qu'il mûrit entre guillemets et qu'il a 22 23, 24 ans et qu'il va y avoir un décalage avec les gens de 14 ans les gens de 14 ans vont pouvoir quand même s'identifier à lui parce que physiquement il a toujours un physique d'adolescent et donc en termes d'image c'est Bunkable de ouf c'est un joueur qui a été formé là-bas qui n'a pas forcément un gros ego qui sait être docile qui n'est pas une masse salariale de dingo et qui a beaucoup d'avenir qui a beaucoup d'avenir beaucoup de potentiel compétitif et au niveau de l'image comme je le précise donc pour moi je comprends qu'après ça se passe mal avec Rops l'interview le call etc les prises de discussion merci Lutac pour les deux ans je te fais un bisou c'est ton karaté kit voilà c'est ça un peu c'est karaté kit t'as tout compris et donc pour moi tu vois ça se passe mal avec Rops je le balance sur internet parce que ça ça ne s'est pas su c'est moi qui l'ai dévoilé un peu à l'international ce truc là je l'ai dit sur twitter ça a été repris partout j'en ai même fait une vidéo sur youtube parce que derrière je me suis fait insulter par toute la communauté des SV tout ça les mecs de vitality et tout parce que justement Neo est venu me décrédibiliser dessus mais ça c'est pas c'est les cons d'internet c'est pas lui moi je lui en tiens pas rigueur comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite mais pour le coup voilà la vérité sort un jour on voit qu'il y a une vraie prise de discussion et que ça a dû se passer comme ça on n'aura jamais les tenants et les aboutissants du pourquoi du comment et tout peut-être que lui il a voulu le recruter pour tant d'euros l'autre il a dit non 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 moi c'est minimum 15-20 000 euros par mois parce que j'ai OG j'ai Complexity j'ai G2 j'ai FaZe qui me veulent c'est tant pas machin c'est comme ça c'est la cour tu négocies pour toi même peut-être que lui il dit ouais non mais il voulait que de l'argent c'est cela donc au final il a dit bah moi ça m'intéresse pas les débats se sont arrêtés très certainement là il trace sa route et on conserve Mizuta parce qu'après dès qu'on voit la fin d'année de Mizuta elle est exceptionnelle Mizuta il s'est réveillé il a été très bon et on connait le potentiel de Mizuta mais personne peut dire que Rops il mange à la même table que Mizuta je vous le dis tout de suite Mizuta laissez-le peut-être mûrir quelques années mais Rops il est 100 fois au-dessus de Mizuta donc moi je comprends l'engouement qu'il y avait autour de ce recrutement potentiel que clairement il peut pas me faire croire que Mizuta c'est un intouchable que non on veut Mizuta qu'il ait signé 2 ans que blablabli là il nous sort son storytelling pour rassurer tout le monde parce que Mizuta faut qu'il ait un peu de confiance pour 2022 il protège son équipe il protège ses joueurs il protège également son business il peut pas dire voilà moi j'ai des joueurs à tout moment ça saute tout le bordel c'est pour les futurs c'est comme ça c'est un CEO il protège un petit peu son pain ce qui est logique mais moi c'est clair net et précis quand tu vois là actuellement je vous ai montré le tweet de Karigan il y a 29 minutes donc rendez-vous compte du truc comme ça moi j'avais fait une vidéo il y a les gens qui donnent le lien d'interview que je suis en train de regarder parce qu'il y a les sous-titres en anglais qui sont dispo des traductions qui sont faites ça a fait un petit buzz ça a fait un petit buzz ce petit truc voilà quoi Néo merci pour cet entretien on arrive au bout merci Néo ça me fait plaisir frérot t'es un beau gosse t'es un beau gosse Néo merci pour la sincérité on t'aime frère m m m